Notre frère a subitement décédé. Il n'est pas subitement décédé. Le grand frère Ahmed Kuruma est quelqu'un de très honnête. Merci beaucoup Fadji depuis Lille. Il n'a pas mal de dialogue depuis Lille. Il est quelqu'un de très droit. Voilà quelqu'un avec tout ce qui son patron sait du coup d'état. Mon beau me veut le meilleur. Avec tout ce que son patron sait du coup d'état. Avec tout ce qu'ils ont eu comme faveur à travers la nomination de leur frère, de leur compagnie. Haruna, merci beaucoup Haruna Traoré. Toi aussi mon frère de sang. Leur ami Moussa Moïse. Avec tout ce que Moussa Moïse fait pour eux. Yari, si la mère veut, Yari, respect. Ahmed Kuruma là, qui est français, c'est connu de tout le monde, c'est un français, c'est indiscutable, c'est un français. Yola. Ahmed Kuruma que vous voyez comme ça là. J'ai dit, puis Ahmed Kuruma là, c'est moi qui le dis. C'est que lui est arrivé comme ça là. Si vous enquêtez, vous vérifiez, vous trouverez qu'il a été empoisonné. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné. Je dis bien, si vous vérifiez, après les enquêtes là, si on donne, je vous le dis, je vous le jure, si on laisse, les médecins, je dis bien, les vrais médecins, un laboratoire indépendant, une clinique indépendante, autopsie, le corde à mettre là, si on ne trouve pas qu'il a empoisonné, appelez-moi chien. Le système là est connu dans un pays où tu es la personne non seulement qui est dans le groupe qui appartient au gouvernement ou bien à l'État. Parmi eux là, tu es la personne qui n'accepte pas l'insustice, qui a dit devant tout le monde ici que même si quelqu'un à terre, il ne faut pas le piétiner, il est déjà à terre, il ne faut pas le piétiner. Quelqu'un qui a défendu l'injustice, il dit même si c'est à la justice de condamner quelqu'un, c'est à la justice de dire le responsable de tel vol ou de tel autre vol. Il s'était dans les grandes gosses, c'était chaud, il était habillé en blanc ces jours-là. Wallah, je me suis dit que le monsieur n'a pas longue vie. Est-ce que vous comprenez ? Et je vous le jure, si on autopsie, je dis bien, écoutez-moi bien, si on autopsie son corps, on ne trouve pas le poison dedans, c'est que ce n'est pas moi. Si sa famille exige, parce qu'il est français, je dis bien, mon beau Wallah et mon beau Dauda, je te le jure, mon frère, toi tu connais, tu connais Dauda, tu connais le système, tu connais, on envahit son corps tout de suite là en France parce que c'est un français, on autopsie le corps, on ne trouve pas qu'il est empoisonné. Appelez-moi chien. Et je me demande à tous les journalistes, comment il s'appelle là ? Habib Marouane. Je voudrais m'adresser à toi Habib Marouane. Mon frère Habib Marouane. Habib Marouane. Habib Marouane. Mon frère, si tu as une longue vie, Habib Marouane, je m'adresse à toi Habib Marouane. Dans la station de radio où tu travailles là, Habib Marouane, si tu as un médicament, si tu as un produit, si tu sais comment on désinfecte un micro, Habib Marouane, si tu sais, je dis mon frère, s'il te plaît, si tu sais réellement, il faut demander, il faut enquêter pour savoir quels sont les produits qu'on peut utiliser pour désinfecter un micro. Je t'en prie, je veux que tu te renseignes quels sont les produits. Les produits qu'on utilise pour désinfecter. Si Habib Marouane, tu ne fais pas attention, tu seras la prochaine personne. Ils ont introduit en République de Guinée, je dis bien, en République de Guinée, un système d'élimination des ennemis, des médias, empoisonnement. Je te le jure, mon frère. Habib Marouane, si tu ne fais pas attention, tu seras la prochaine cible, tu seras la prochaine personne qui sera empoison. Habib Marouane, s'il te plaît, je prie de tout-puissant Allah, que Dieu t'épargne, que Dieu t'écarte, que Dieu t'enlève. S'il vous plaît, dites-moi s'il y a le son. Dites-moi s'il y a le son, s'il vous plaît. Dites-moi s'il y a le son. Il n'y a qu'à écrire qu'il y a le son. Il y a quelqu'un là, je veux juste lui dire ce qu'il y a l'entendre. Dites-moi qu'il y a le son. Quelqu'un n'a qu'à me dit s'il y a le son, s'il vous plaît, rapidement. Dites-moi qu'il y a le son. Beau fils, il y a le son. Merci beaucoup, mon frère. Je ne sais pas si tu es Peul ou pas, parce que vous pouvez prendre les noms des Peul pour utiliser. Tu as mis Zachary Diallo. C'est un faux compte, il n'y a pas de photo. J'ai envie de dire comment ton père t'a mis au monde. Juste comment le dire. Si tu réécris sur ma page qu'il n'y a pas de son sur ma vidéo, comment tu es venu au monde, je te dis ça. Une espèce d'ordure. Je me limite là-bas. Excusez-moi. Excusez-moi. Merci beaucoup, Yacinba. Merci beaucoup, mon frère Yacinba. Donc, nous allons clore ce problème de... Je demande à tous ces journalistes-là, en tout cas, si vous avez un système, je dis bien, le système de détecter un poison, faites beaucoup attention au micro. Et puis, les amis qui lient avec vous-là, je vous dis, dans notre pays, aujourd'hui, les gens, on n'a que deux faces. Ils sont avec vous le matin, le soir, ils sont avec le CNRD. Faites beaucoup attention à ces personnes-là. Ils rient avec vous dans les mêmes stations-là, là où vous travaillez, dans les médias-là, les grandes et autres-là. Mais faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Mais, c'est lui qui me l'a dit. Marouane Habib Marouane me dit de t'informer, de faire beaucoup attention. tu es la prochaine personne. Est-ce que vous comprenez ? Tu es la prochaine personne. Tu es la prochaine personne. Fais beaucoup attention, Habib Marouane. Est-ce que vous comprenez ? Donc, toutes mes condolences, je prends mes condolences à toute la famille, toute la famille d'Ahmed Kourouma, le grand frère Ahmed Kourouma. Mais je demanderai à sa famille, avec simplicité, dignité, pour que c'est un Français, prenez son corps, envoie-le en France, arrivez en France, exigez l'autopsie. Je vous le jure, l'amène Gilassi, peut-être, c'est avec le décès d'Ahmed Kourouma, que ta carrière va prendre fin. Merci beaucoup pour les étoiles, mon frère, ma soeur Yari, bonne année, mes meilleurs véalim Traoré, respect et considération, mon frère. C'est ça, même à Blay Bangra. Bonne année, mon frère Ababa. Donc, merci à tout le monde. Merci. Donc, je le dis et je le répète, je demande à sa famille de demander l'autopsie et nous présenter toutes nos condolences à la famille. Voilà, que son âme repose en paix. ça, vous comprenez. Pardon, Ahmed Kourouma, mon frère, moi, je ne suis pas surpris, je ne suis pas surpris, grand frère, que ton âme repose en paix. Le jour, j'ai vu, ta dernière intervention, le jour, je t'ai vu, t'étais en tout blanc, en tenue arabe blanche, j'étais très, t'as dit, ce jour-là, j'ai eu peur. parce que ce qui m'a plu dans tout ce que tu as dit, c'est lorsque tu as dit que même quelqu'un, tu l'as eu, tu as déjà, il est déjà dans ta mêlée, à terre, il ne faut même pas piétiner un mort. Même s'il est mort, là, tu n'as pas le droit de le piétiner. Tu défendais le ministre, le gouverneur Luce Nabe, tu défendais ceux qui étaient en prison, tu n'es pas RP6 aujourd'hui, tu n'es pas RP6 demain. Aujourd'hui, tu n'es pas RP6, tu n'es pas RP6 demain. Ceux qui sont en prison, ça, tu ne fais que dire, tu ne fais que dire ce qui est réel. Et ce que tu as dit qui est vraiment extraordinaire, tu dis qu'ils sont des journalistes parce qu'eux-là, ils ne connaissent pas que tu es un professionnel. Voilà, parce qu'il y a le journaliste, mais il y a le journaliste professionnel. Mais toi, ils ne savent pas que tu es un professionnel. Eux qui sont assez là ne connaissent pas comment tu es arrivé dans le journalisme, comment tu as commencé à faire les grands débats. J'ai aimé la partie où tu as dit qu'ils sont des journalistes, eux-là, ils ne doivent pas faire comme les autres. Ce sont des journalistes. Il ne faut pas rajouter à l'injustice parce que l'injustice, c'est l'injustice parce que les gens sont en prison. Ils ont fait un an et n'ont pas été jugés. Le dossier de la maison de s'éloigner à la justice, ça fait plus de deux ans qu'il n'y a pas eu de jugement. Ils sont venus raser le bâtiment. Tu as cité beaucoup de choses, beaucoup d'injustices. Eux, les journalistes-là, sont en train de rajouter. Ils ne voient pas leur rôle. C'est ce que toi, tu as dit. Voilà, ça t'a coûté quoi, ta vie? Moi, je dis, c'est ce qui t'a coûté. C'est ce qui a fait qu'ils t'ont éliminé. Mon frère, ce que tu n'as pas dit là-bas, pour terminer, pour rendre plus joli ce que tu avais dit là, ce que ce sont les narcos, les ressources minières, les grandes puissances qui veulent découper le gâteau minier de la Guinée-là. C'est eux qui s'en ont pris à l'instant à Alpha Condé. L'instant à la Conté, ils n'ont pas pu. L'instant à la Conté, c'est rétouré. Lui, il a compris. C'est eux qui ont fait les trucs de Dadis, bien sûr, Dadis a dit ça, mais c'est eux qui ont eu Dadis. Barry, comment vas-tu, mes voeux, les meilleurs? Et c'est Alpha Condé, ils ne l'ont pas raté. Vous avez vu aujourd'hui où se trouve le dossier de mon Simandou? Vous avez vu où se trouve Ahmed, c'est ça, c'est Simandou là, Ahmed. Ahmed, voilà Simandou. Ahmed, c'est Simandou. Ahmed, tu as écouté, tu ne pourras plus écouter. Tu as entendu le ministre Magasuba, le Vaurien. C'est une honte. Ahmed, tu as vu ce qui est arrivé à Cameroun, nos parents de Cameroun. Allez-y vérifier, allez-y regarder s'ils ont fait tomber tous les bâtiments à Cameroun ou Cameroun. Allez-y vérifier. Tous les bâtiments qui sont restés, il y avait la croix sur les bâtiments-là. Vérifiez l'appartenance de ces bâtiments qui n'ont pas été démolis et certains membres du CNRD. Je vous en prie, allez-y, enquêtez aussi, vous avez le temps, faites votre propre enquête. Faites votre propre enquête. Regardez les bâtiments restants. Les bâtiments restants, où il y avait les coureurs, c'est les bâtiments restants, vérifiez les familles qui y vivent, vérifiez ceux qui sont là-bas les responsables de ces cours-là. S'ils ne sont pas, ils ne sont pas, excusez, ne le répondez pas, ne le répondez pas, ne le répondez pas, mon maître Khalil, le camarade, ne le répondez pas. S'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez ? Vous allez voir s'il n'y a pas d'appartenance entre eux-là et les membres du CNRD. Merci beaucoup, mon frère Baritien. Mevez les meilleurs. Donc, repose en paix, mon frère, Ahmed Kuruma. Que ton âme repose en paix. C'est un combat-là contre l'injustice. Tu l'as dit dans ton débat que ce matin-là, pourquoi tu es fâché ? Parce que les hommes en faisaient de trop. Parce qu'aujourd'hui, ils ont raison. Moussa Moïse est à côté de Doumbia, donc il ne risque rien. S'il y a un problème qui veut arriver aux grandes gueules, Moussa Moïse défend les grandes gueules. Il peut stopper l'affaire qui arrive vers les grandes gueules. Les grandes gueules ne risquent rien. Ils ont leurs primes. Ils sont en train de faire la promotion de la médiocrité parce que le gars-là était médiocre. Regardez le souffle, comment vas-tu ? Mes meilleurs c'est un médiocre. Mais ce qui me fait plaisir dans tout ça, regardez ceux qui supportent. Regardez ceux qui supportent. Non, je l'ai bloqué. Regardez ceux qui supportent le CNRD. Vous qui supportez le CNRD, vous qui supportez Doumbia. Je voudrais que vous rentrez à la maison, vous regardez, vous regardez ceux qui l'ont fait jusqu'à là-ci, vous êtes fiers de ça. Pas de Doumbia, si réellement il y a quelque chose sur lequel vous pouvez venir dire au Guinée, voilà de quoi nous sommes fiers de Doumbia. Donnez un seul exemple. Un seul exemple, venez, voilà de quoi nous sommes fiers de Doumbia. Vous, vous les supporters de Doumbia, vous les hommes de médias, venez rentrer à la maison. Assoyez-vous parce qu'à École, ce qui est plus grave dans la vie, que quand tu fais quelque chose et que tu travailles ta conscience, quelque chose qui travaille ta conscience ça fait plus mal que si tu avais une maladie, c'est-à-dire une maladie visible. Tu es là, tu ne peux pas dormir, ça te travaille. Ta conscience te travaille. Tu sais que ce que tu fais, c'est du faux. Tu sais très bien que c'est du faux. Allez-y, vous asseoir, regardez, analysez, réfléchissez très bien. Mariam Souma, merci, mes vœux, les meilleurs Mariam Souma, merci. Souma, hein? Moi, je l'ai tout le temps dit dans mes directs, je veux qu'un seul parle, qu'un seul vienne me dire, Benito, c'est faux, voilà le bilan du CNED. Je ne parle pas de Doumbia. Doumbia n'est pas un intellectuel. Moi, je n'en veux pas à Doumbia. Je n'en veux pas à Doumbia et Doumbia n'est pas un intellectuel. Doumbia est un militaire les honneurs français. Donc, je n'en veux pas à Doumbia, j'en veux à ces Guinéens qui travaillent avec lui, qui font croire au monde entier, à lui-même Doumbia que tout va bien et d'entendre bien faire pour le pays. Même j'ai au ballon dans le palais Mamel 5. Regardez là où j'ai au ballon. Ça, c'est une moquerie envers la population. Aujourd'hui, regardez comment les hommes ont fêté. Ce n'est pas une fête, mais comment vous avez passé l'année 2022. Regardez-vous, le peuple Guinée, comment vous avez passé l'année 2022. Regardez le port, les produits ont triplé. Regardez aujourd'hui à combien vous achetez le sac de riz. Aujourd'hui, le transport est à quel niveau ? Le carburant. Regardez tout aujourd'hui. Regardez, récapitulez. Mettez la tête de mort. Il y a un salaud qui a à te mettre la tête de mort. Mettez les cœurs. Récapitulez. Et regardez bonnement, il est en train de jouer au ballon. Merci beaucoup. Il est en train de jouer au ballon. Il s'en fout, c'est une moquerie. Il est en train de se moquer. Il est en train de se moquer de vous, vous, le peuple de Guinée. Regardez. Regardez, c'est un chef d'État, c'est un président. Lui, il peut être, lui, il peut représenter une nation. Ce n'est pas une honte pour votre pays. Merci, mon frère, Jean, il y a ce respect à toi. Regardez, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte, regardez-le. Il y a quoi de charismatique, de représentatif. Vous avez ainsi fait des conneries comme ça, même s'ils sont tous, mais je vous le jure, il vous a insulté sans que vous vous rendiez compte. Il vous a insulté sans que vous vous rendiez compte. Sans que vous vous rendiez compte. Vous comprenez ? Sans que vous vous rendiez compte. Est-ce que c'est ce qui s'est passé devant, excusez-moi, devant le palais, il peut jouer, regardez, il est en train de jouer avec les militaires, regardez, il y a quoi de charismatique, il y a quoi de représentatif, il y a quoi d'extraordinaire. Regardez. Il y a quoi d'extraordinaire ? Ne le répondez pas. Laissez les yakites. Je vous ai dit quand on voyait les yakites là. Voilà. Quand vous voyez les yakites, les daffés, il y a des noms là qui sont, c'est-à-dire qui sont d'être mal liés à Idi Amin, ne les répondez pas. Voilà, moi je ne réponds pas à des gens qui sont liés à Idi Amin. S'il vous plaît, ne les répondez pas pour ne pas qu'il vous manque de respect. S'il vous plaît, laissez-les souffrir. Laissez-les souffrir sur ma page. Laissez-les souffrir. Parce que c'est eux qui viennent nous suivre, c'est eux qui viennent nous écouter. S'il vous plaît, laissez-les souffrir. Voilà, le temps qu'ils prennent là pour venir écouter là, ces souffrances-là, ça les pénètre partout. Donc, laissez-les. Donc, je disais, ce qui s'est passé, le palais, Mamed Ségla, qui a refait. Moi, je suis très fier du poste Saffakone. Heureusement, tout ce qu'il fait là, il fait avec ce que nous nous avons acheté. Donc, vous, les hommes de médias, c'est tout ça qu'Amed dénonçait. C'est tout ça qu'Amed dénonçait. Regardez, les gens sont en prison. Ahmed est en train de parler de ça là. Mais, Ahmed a raison, même si quelqu'un qui est mort, pourquoi vous le piétinez? Pourquoi vous le piétinez? Pourquoi? Pourquoi vous le piétinez? Et puis, Ahmed, c'est un sujet contre les journalistes. Il dit, vous, vous êtes journaliste, vous ne devez pas vous comporter comme ça là. Donc, ça là, c'est ce qu'il a fait devant le palais. Regardez comment. D'abord, il ne s'est pas joué. Il est en train de se moquer de vous. Vous, les Guinéens, vous êtes assis. Vous avez faim. J'ai maîtrisé le pays. Dumbia, aujourd'hui, il n'y a pas un officier, un sous-officier qui n'a pas pris. Aujourd'hui, il sait que rien ne peut selon lui, il a fini de gérer tout ce qui peut mettre main sur lui. Il a fini de les gérer. Il a utilisé tout ce qui peut l'aider. Il a fait semblant de s'associer à certains officiers, à Idi Amin, à autres là, pour pouvoir l'aider à asseoir. Maintenant, il veut être candidat. Il n'a plus peur de quelqu'un. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Qui? Il va avoir peur de qui? Est-ce que le jeu qu'ils ont fait, il n'y a pas de médicaments? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne l'a pas? Il y a tout ce qu'il fait à le médicament de l'homme parce que lui, il est géré par le féticisme. C'est eux qui le gèrent. Donc, tu peux envoyer l'invitation, Sose. Tiens, tu peux envoyer l'invitation. Donc, moi, je voudrais vous dire pour terminer au ministre des mines, Magasuba. Moi, je t'ai écouté à la RTZ. Tu étais avec la femme-là, on sait comment elle est venue journaliser, comment elle s'est imposée à la RTZ. Je ne rentrerai pas dans sa vie privée. Parce que si je rentre dans sa vie privée, elle ne va plus faire de journalisme. Parce qu'à chaque fois que je rentrerai, quand je vais détailler son dossier, comment il est arrivé, jusqu'à là, elle est en train de printer le journal, elle va comprendre. mais je ne rentrerai pas dans ça. Mais ce qui m'intéresse, toi, toi et moi, moi-même, 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 j'ai conduit aux états-jus, le camion, je suis le gros camion, le gros porteur. Oui. Mais moi, je n'ai pas fait comme toi, passé plus de 25 ans et me retrouver directement comme ministre, marchandé. Pour être ministre des mines, tu as signé un contrat avec quelqu'un, à qui tu payes combien par mois, c'est connu, le ministre Magasuba, c'est connu. Mais, moi, je suis extrêmement fier de deux choses. Je dis fier de deux choses. Lorsque tu dis, tu parles du contrat du procès Alphaconde, le contrat de 20 milliards, le contrat de Simandou, le projet Simandou, le seul projet, le contrat qu'Alphaconde a signé, même ceux qui n'ont jamais aimé Alphaconde, on apprécie. C'est le projet, c'est le 20 milliards avec la Chine. Est-ce que tu comprends? Ce qui est, il y a le commande, tu regardes la dent pour parler, tu as le droit de la guerre. Nous, nous ne sommes pas des trucs là, mais il est, au moins, regarde, tu ne peux pas convaincre. Tu as vu ton frère, Magasuba, lorsqu'il est parti au Sénégal, notre ministre, Demi, il a été apprécié. et même si nous connaissons comment il est arrivé, il a été lauréat de la République, il est parti au Maroc, comment il a été levé aux Etats-Unis, lui, on peut comprendre, il est noté que l'un dit, elle a créé un teclen dit, niveau que l'un dit. Niveau que l'un dit, ce n'est pas le même combat, le ministre Magasuba, l'ancien ministre Magasuba, Demi, parce que c'est lui qui a fait le projet. Oleh Kake, jusqu'à la fin, c'est eux qui ont obtenu tous ces contrats. Mais car l'on sait dont les Guinéens sont fiers, c'est le code minier. Quand le président, qui c'est qu'il est arrivé au Congo, Kinsasako, en tant que président, lui aussi, il a fait l'exemple du procès Alfa Kondé et il a obtenu cette idée-là du procès Alfa Kondé, il faut changer le code minier de ton pays. Et le changement du code minier là, c'est ce qui a envoyé de plus de problèmes entre le président, qui c'est ce qu'il dit, et ses voisins. Chez nous aussi, c'est le changement du code minier. Alfa Kondé a refait le code minier à l'avantage de Guinée. Toi, tu dis que vous n'allez pas signer un contrat qui n'est pas à l'avantage du peuple de Guinée. Mais à signer votre contrat, nous allons voir, au lieu de venir d'abord mettre dans la poubelle ce que nous, nous avons signé en tant que contrat. Alfa Kondé a fait plier, fait plier les gens qui ne voulaient pas le code minier là. Il y a des personnes proches d'Alfa Kondé qui ont aimé Alfa Kondé, des étrangers, amis du proche d'Alfa Kondé. On lui a dit de faire beaucoup attention avec ce code minier là. Il a dit devant tout le monde, quand vous me voyez dans la politique là, pour la politique là, laissez-moi dedans. Laissez-moi dedans. Pour la politique, laissez-moi dedans. Et lorsque le contrat là, le 20 milliard a été mis sur la table et les médias, tout le monde en a parlé. Les gens ont apprécié. Il y a eu des débats dessus. Alfa Kondé a fait fort, il a osé imposer un code minier. Et c'est là, les Chinois ont fermé les yeux, ont signé un contrat de 20 milliards. Dans les 20 milliards là, c'est que nous, les forestiers, nous avons demandé pour ça Alfa Kondé. Il a mis ça dedans. C'est que Rio Tinto n'a pas fait pour nous avant. C'est qu'il n'a pas été pris. Allez-y, allez-y voir Béla, allez-y voir Zéle-Couré. Allez-y voir les zones là, les zones minières là. Zéro autant des premiers exploitants des ressources minières en forêt. Ils n'ont rien fait. Mais le Prost-Affron a pris en compte l'addition d'abord. Tout doit commencer par les zones minières bokeh, tout gai. Mais Simandou devait bénéficier d'avoir une première position dans la population de la forêt. c'était dans le contrat. Je ne sais pas toi le ministre Magasuba c'est que toi tu peux nous dire. Nous sommes d'accord c'est que toi tu as dit là. Ça ce sont vos tu dis vous voulez signer un contrat pour le peuple de Guinée. Des contrats précédents depuis un an là que vous avez signé à l'honneur du peuple de Guinée là. Nous voyons l'impact sur le peuple, non? L'impact c'est voir nous tout ce que vous avez signé tout ce que vous avez obtenu même la drogue que vous vendez là. Nous voyons l'impact les recettes de la drogue les recettes des recettes du porc les recettes que vous avez envoyées à l'Anaïm à l'Anafique aujourd'hui le peuple voit l'impact ou bien il y a l'impact sur le peuple, non? Il y a des petits projets de développement il y a des projets qui accompagnent nos moments nos moments n'importe quoi pour parler de l'intérêt du peuple, non? Nous voyons ce que vous avez fait en 14 mois mais nous voyons les impacts nous voyons où sont ces petites et moyennes entreprises qui ont été décentralisées financées par des sous-projets où c'est tout est à l'arrêt et toi tu nous parles que vous voulez signer un contrat minier même si mon Simandou restait là-bas mais vous allez que mon Simandou même si ça restait comme ça mais le contrat ne sera signé que pour l'intérêt du peuple c'est que le processus Afa Kondé a bradé l'intérêt de la Guinée et le pourcentage qu'Alpha Kondé a imposé dans le projet Simandou c'est connu de tout le monde oh bien c'est faux le document est là-bas maintenant nous nous attendons comme vous avez un contrat c'est parce qu'au mois de marche c'est au mois de marche le contrat c'est assigné d'abord vous voulez inviter les partenaires qui sont en discussion avec vous la deuxième victoire que nous avons obtenue là c'est contre Béni Stémiens avec l'arrivée d'Umbria au pouvoir après le financement du coup d'état après tout 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 il pensait sortir de la prison non ? il pensait être libéré non ? mais il est resté en prison grâce aux documents que les américains détiennent il suffit de prendre les documents envoyer ça aux Suisses quand les Svelte voient le document là les Svelte voient le document là mais c'est à cause qu'il est resté en prison on l'a libéré votre coup d'état a échoué c'est là ça a échoué ceux qui vous ont financé là ceux qui vous ont donné tout là tous ceux qui vous ont donné là regardez là où sommes-nous c'est resté gros on est là ça ne change pas donc moi je ne perdrai pas moi je voudrais te dire juste que tu es un chauffeur de camion qui a passé toute sa vie ici tout ce que tu avais étudié avant tu avais tout oublié je ne sais pas comment tu es arrivé au sommet jusqu'au poste de ministre des mines et aujourd'hui là ce n'est pas nous qui déplorons ta présence au département des mines ce sont tes travailleurs qui nous écrivent là qui disent que tu n'as pas de niveau on se demande même si tu as fait est-ce que vous comprenez ne le répondez pas est-ce que vous comprenez donc s'il vous plaît monsieur le ministre Magasouba ton français malinqué qui est en train de sortir de ta bouche comme ça que Dieu te sauve le jour vous allez signer votre contrat avec les sociétés Aya Sorongio Aya Sorongio mettez les cœurs Aya Sorongio tout ce que vous avez prévu là que Morya et que ce que vous avez prévu là c'est plus que c'est plus que ce qu'Alpha Conde avait prévu dans le projet l'actuel président parce qu'il est tout le temps il est jusqu'à là le président de la République parce que heureusement c'est à la RTG tu es en train de dire ça mais si tu es sûr de toi il faut organiser une conférence de presse ou rendez les journalistes indépendants vous laissez les gens poser les questions qu'ils veulent je le jure si tu peux tu peux t'en sortir devant les médias guinéens je dis bien les sites et les médias guinéens les vrais médias oh l'oeil c'est ce que tu as dit à la RTG là il faut organiser une conférence de presse pour expliquer le blocus du projet Simandou parce que c'est bloqué c'est que les gens ne savent pas tout est bloqué les partenaires Dumbia avait réuni trois partenaires ils sont d'accord maintenant les travaux vont commencer est-ce que les travaux vont commencer Madina Bonané est-ce que les travaux vont commencer non le travail que vous avez licencié là est-ce qu'ils sont et on les a repris non non personne qui a été repris personne vous avez licencié les gens est-ce que vous comprenez donc je le dis Amara Touré je dis bien voilà il est sorti de l'université des mines de Denver je ne dis pas le contraire moi je dis ici là il était chauffeur de camion il a duré dans ça il était en train de conduire voilà moi je ne parle pas de son diplôme je ne dis pas qu'il n'a pas étudié mais ceux qui travaillent avec lui là c'est eux qui mettent en doute son niveau voilà ce n'est pas moi ceux qui travaillent avec lui là qui ont mis en doute son niveau voilà il faut aller demander ce travail des mines là pourquoi ils ont mis en doute la qualité du ministre des mines parce qu'en vrai dire il ne peut pas exposer un débat minier il ne peut pas vraiment défendre un projet minier aujourd'hui là pourquoi le Simandoul quand ils ont signé le contrat là pourquoi il s'est bloqué lui là il a eu quel magique il ne faut envoyer plus de combien de personnes à la retraite lui là il a eu quelle compétence pour permettre aux gens de licencier des travailleurs un excellent ministre je dis bien un excellent ministre ne doit pas permettre à des compagnies de licencier des travailleurs si tu es excellent tu ne peux pas te permettre si tu es excellent je dis bien si tu es excellent si tu es excellent voilà si tu es excellent moi je parle de l'excellence et permettez-moi je viens de voir un nom sur ma page Dioma Dioma Batte Info si c'est toi soirée sur ma page je dis bien si c'est toi soirée Dioma Batte Info sur ma page il me dit connecter quand nous n'avons plus rien à faire avec toi en tout cas moi je n'ai rien à faire avec toi devant le monde d'entier regardez le nom sur ma page Dioma Batte Info si c'est toi je te demanderai de te déconnecter de ma page voilà moi je ne suis pas connecté sur ta page si tu es connecté sur ma page il faut quitter ma page parce que moi si quelqu'un ne m'intéresse pas je ne me connecte pas sur ta page c'est comme c'est qu'il est en train de souffrir sur ma page comme ça je dis bien soirée si c'est toi qui Dioma Batte Info je sais que c'est un de tes comptes si c'est toi qui t'es connecté sur ma page je te demande de quitter ma page il faut quitter ma page voilà maintenant tu peux aller faire un direct aller défendre le ministre Magasuba moi je ne défends pas quelqu'un parce qu'il a le même nom de mandin que moi je ne le ferai pas c'est lui qui est venu s'attaquer à nos activités c'est lui qui est venu dire que les contrats qui ont signé le contrat de Simandou parce qu'ils ont passé par toutes les formules pour démontrer au monde entier les preuves ce qui est réel pourquoi on doit résoudre le contrat de Simandou et s'il y a quelqu'un qui a fait asseoir ce contrat s'il y a quelqu'un qui a mis ce contrat en actif quelqu'un qui a donné de la valeur à tous les projets ici là aujourd'hui vous avez été tous ingrats envers docteur Kassori moi là j'ai envie de prendre vos photos postées vos photos lorsque vous êtes partis c'est Kassori il y a d'autres après la chute du procès à Fakonde docteur Kassori a plus de relais de les aider l'aide qui recevait le temps du procès à Fakonde les activités docteur Kassori s'est mis dans la tâche après la chute du procès à Fakonde il continue à les aider à les nourrir à les héberger ils sont identifiés ils sont connus c'est le monsieur là aujourd'hui qui est en prison et on n'arrive pas à le juger parce qu'il n'a pas de preuves tous ceux qui sont les dépenses qu'il a effectuées pour les deux sites et jusque là on n'arrive pas à le juger c'est ce que Ahmed Kourma disait n'en rajoutez pas c'est-à-dire ajoutez l'injustice à l'injustice les gens sont en prison ils ne sont pas jugés c'est l'injustice maintenant vous les médias là vous ajoutez encore l'injustice DM merci mon jeune frère donc jusque là c'est de ça il s'agit le ministre Magasuba Nekouye Dabaya Taro Nenita Idabaya Menago Betwe aujourd'hui chercher à débloquer le projet Simandou si vous pouvez le faire alors moi je vous mets en défi je dis bien je vous mets en défi vous n'exploiterez jamais le Simandou soit c'est Alfa Kondé qui va exploiter ou bien le futur président qui va exploiter Simandou mais vous n'allez jamais vous en sortir malgré ce moment de Bacou jamais vous ne pourrez vous en sortir vous avez dit je pense que c'était entre le 5 et le 6 mars pro 5 dans l'année 2023 là que vous avez demandé aux deux sociétés qui sont en conflit de venir débattre avec Dumbuya Dumbuya n'est pas un intellectuel démocrate Dumbuya dit je ne sais pas ce que Dumbuya peut avoir comme terme Dumbuya peut avoir comme mot de valeur pour convaincre les experts là accepter de travailler ensemble et pourtant les deux compagnies là c'est fait de façon que les deux compagnies ne vont jamais s'entendre la seule personne qui avait géré le projet là qui était le patron du projet pilote c'était Kassoury et lui sait comment il a fait pour ramener tout le monde à la table et puis faire le compte dans le procès Afaconde afin d'obtenir les 20 milliards de contrats signés je dis bien les 20 milliards de contrats signés et c'est de voir le monde entier la signature tout le monde même les médias les plus médiocres qui ont vilipendé l'image de la Guinée parce qu'Alphaconde était présent là était d'accord avec le procès Afaconde et le gouvernement qui a changé modernisé les activités de la Guinée c'est le gouvernement de Kassoury parce que si vous avez entendu Anafit ce que vous utilisez aujourd'hui Anafit Anaïm tous les mots que vous utilisez aujourd'hui celui qui a créé tout ça il est en prison celui qui s'appelle Kassoury il a dit à son grand frère ce que nous allons faire pour accélérer l'impact des recettes minières sur la population nous allons créer des petites institutions financières voilà comment les Anafit Anaïm ont été créés et tout le monde même je me rappelle Imam Ba l'imam Ba de l'abbé lors du passage de Idi Amin il a dit à Idi Amin aidez-nous à réactiver les comptes de Anafit parce que nous nous voyons l'importance d'Anafit et qui a créé est-ce que vous avez parlé des personnes qui ont créé ces projets-là vous avez parlé d'eux ? non mon frère d'abord les gens oublient les fondateurs des activités quelles sont les personnes qui ont créé ce que vous utilisez aujourd'hui quelles sont les personnes qui ont créé ça parlons de créatrice c'est-à-dire ceux qui ont créé mais aujourd'hui quand vous voyez Doumbouya jouer devant le palais Maman 5 qui a fait le palais qui a refait qui a fait le palais comme ça là où ils sont en train de chier tous les contrats de la drogue qui a fait là-bas et qui était le gouverneur qui était le ministre qui était le ministre des infrastructures qui était le premier ministre qui était le chef de l'état en ce temps-là tout ce qu'il faut les chars qui sont d'Eleid Doumbouya les armes tous ceux qui possèdent est-ce que c'est venu après la chute d'Alpha Conde tout a été acheté par l'argent du contribuable de Guinée et qui l'a acheté c'est le chef de l'état d'Alpha Conde parlons de ça laissons le reste des débats parlons de ça vous n'avez pas honte donc toi les ministres nous nous attendons pourquoi je ne vais pas perdre mon temps dessus le contrat de Rio Tinto de Simandou signé par le poste avec ces insorts financiers le monde entier en sait beaucoup dedans le contenu du document de Simandou c'est connu même aujourd'hui tu demandes le plus petit villageois le contenu du contrat de Rio Tinto tout le contenu a été expliqué à nos populations locales ils connaissent tout donc si quelqu'un s'en va changer qu'elle soit dans le contrat là vous allez comprendre essayez de changer essayez de changer le contenu du contrat vous allez comprendre vous allez comprendre parce que nous nous avons plus le temps d'expliquer à nos frères Konyanké nos frères nos frères Kissi nos frères Thomas d'aller expliquer à nos parents de la forêt voilà le contenu du contrat signé le contrat signé j'ai dit bien nous avons plus le temps d'expliquer à nos parents cette fois-ci le contenu du contrat de Rio Tinto avec le procès voilà pourquoi la forêt s'est alignée comme ça derrière le procès parce que le contenu est connu l'emploi des jeunes de la forêt l'impact dans la construction tous les déplacés auront tout ce ne sont pas des projets c'est inclus dans le contrat ce ne sont pas des promesses donc nous nous attendons c'est que vous vous allez signer comme vous vous allez faire le bon projet finissez le bon projet et venez nous montrer le projet nous sommes là pour ça parce que personne ne viendra mentir au peuple ça c'est terminé moi-même un jour j'ai fait direct avec une sorcière qui est devenue aujourd'hui supportée de Doubuya on a fait direct là j'étais elle m'a invité nous parlons de la jeunesse de la forêt de se préparer à défendre Simandou au cas si le contrat n'était pas du tout bien fichelé par rapport d'abord au premier résident de la forêt et heureusement pour nous après vérification du contenu du contrat nous avons vu franchement qu'on était 100% dedans mais il y en a ce que ton ministre de mine est en train de dire comme ça même c'est à cause que j'aime Elastro Dallendjalo moi même si nous sommes différents nous ne sommes pas dans le même parti politique c'est notre opposant mais pourquoi j'aime Elastro Dallendjalo il a dit tout ce qu'Alfa qu'il a fait comme bien économique à ce pays il a dit même au niveau des grandes gueules il n'a pas manqué de le dire il n'a jamais menti pour ça Elastro Dallendjalo a dit qu'il y a l'argent en guillet mais c'est mal utilisé il y a l'argent en guillet et il a dit qu'il avait parfaitement raison quand le contrat a été signé il a dit que c'est un très bon contrat s'il est bien il est bien géré j'ai écouté la part il dit si c'est très bien géré s'il n'y a pas de corruption il n'y a pas de favoritisme il dit que franchement ça va marcher pour la Guinée Elastro Dallendjalo lui-même en personne c'est l'opposant d'Alfa Kone qui avait dit ça ce jour-là ce n'est pas vous les petites personnes comme ça qui profitent des postes des mandiants comme vous qui viendra du contraire c'est un technicien qui connaît la gestion parce qu'il ne s'agit pas d'être la matière mais il faut d'abord un gestionnaire c'est à cause à nous nous voulons Skassori qui connaît l'économie qui connaît la gestion mais on ne veut pas des personnes qui ne connaissent que les simples métiers nous voulons les polyvalents les polyvalents mais moi je veux d'un biaire la prochaine partie tu dois jouer il faut inviter les ministres il faut les jouer il faut inviter les ministres où il y a Sanda et autres même ton père ton père adoptif ton père Idi Amin celui qui a celui qui a épousé ta maman il faut l'inviter Idi Amin il faut mettre Idi Amin là-bas vous allez jouer tout ça là moi je veux que vous continuez à inciter le peuple à travers vos comportements dites que le peuple ne voit possédement rien vous voyez dites ça parce que vos comportements là montrent que le peuple ne voit rien parce que qui va accepter des moqueries comme ça là portez-vous très excellent journée ma vidéo a pris assez de temps merci d'être là merci pour les partages et je dis ça celui qui ne veut pas voir mes lives là tu quittes ma page et je le dis quand tu veux raconter des connus sur ma page je me permets maintenant d'insulter tes parents pour que pour que tu oublies ma page si tu es un enfant digne de tes parents n'importe quoi donc portez-vous très bien si tu n'avais pas dit le nom d'Alpha Konde moi je ne viendrai pas dire ton nom moi j'ai tout tenté quand tu viens parler de nos projets de ce qu'on a fait là tu verras d'être devant toi donc organise-toi à dire autre chose à la histoire à la lissola le projet que vous allez essayer parce que d'abord vous faites venir les gens pour discuter de Simandou de nouveau c'est-à-dire vous avez tout c'est-à-dire au recommencement nous devons reprendre les négociations c'est une perte pour la Guinée merci beaucoup mon frère c'est une perte pour la Guinée regardez tout a été finalisé tout a été fini maintenant les gens doivent revenir recommencer à discuter discuter encore et vous ne parlerez pas d'élection moi je dis c'est ce qui me plaît on ne parle plus d'élection il n'y a plus d'élection à faire d'élection vous avez mis de côté ceux qui pensent qu'on ne va pas parler d'élection vous perdez votre vote il n'y a plus d'élection dans ce pays il n'y a plus d'élection il n'y a plus d'élection il n'y a plus d'élection